Mardi 23 octobre 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de cette séance du Conseil qui remonte quand même à il y a quelques semaines. Il faut vous rappeler qu'il y a un nouveau règlement qui impose maintenant une assemblée par mois et une période de questions à la fin d'une heure. Et aujourd'hui, on vous présente notamment quelques extraits, dont un d'un citoyen du quartier, Notre-Dame auxiliatrice NDA, qui a certaines inquiétudes à l'égard de la demande d'un permis de boisson pour du deck hockey. M. Louis-Louis Carlos Cantal, suivi par Patrice Fortin. M. Carlos. Oui, c'est moi, M. Laplante, ça va bien? Très bien, vous. Oui, très bien, merci. Bon. Je suis avancé. Bonsoir, Mme la conseillère. Bonsoir, M. le conseiller. Alors, ma première question, M. Laplante, au sujet du projet de loi, bien la loi qui vient en loi, 16, je crois que c'est 16,99. Le règlement de régie interne, vous parlez-vous là-dessus? Oui, c'est cela. Oui. La question, comment ça se fait-il qu'un citoyen obtenait un billet de contravention quand la loi n'était même pas adoptée encore? Le citoyen en question n'a pas reçu une contravention en vertu de notre règlement de régie interne à l'époque où la contravention a été donnée. Ce n'était pas ce règlement-là qui était en vigueur. Il a été adopté par la suite. À ce moment-là, c'est le règlement de régie interne 001 qui était en vigueur au préalable. Mais si je ne me trompe pas, j'ai bonne mémoire, mais il me semble que la contravention a été émise en vertu du règlement 693, je pense, de la Ville, un autre règlement. Qu'est-ce que c'est la différence entre 1699 et 1699? C'est le règlement qui régit nos réunions du Conseil. Donc, c'est le règlement qui dit combien il y a de réunions par mois, à quelle heure les réunions commencent, comment ça fonctionne, les périodes de questions, ça dure combien de temps, comment vous avez le droit. Donc, c'est le fonctionnement des séances du Conseil. L'autre règlement, c'est un règlement qui est plus général, qui est plus applicable, disons, sur la voie publique. Donc, c'est un règlement qui dit, l'article en question dans le règlement dit qu'une personne ne peut pas tenir des propos injurieux à un piéton, un automobiliste, un employé de la ville ou un agent de la paix. Donc, l'esprit de ça, c'est, quand on se promène sur la rue, on ne peut pas envoyer promener des gens sur le trottoir ou un cycliste ou un employé qui fait du déneigement ou un policier. Donc, si quelqu'un fait ça, il peut avoir une grande renovation de 100 $ et c'est ce qui est arrivé à M. Gamache. Est-ce que M. le citoyen en question était sur une place publique et puis était injuré un ou un conseiller, conseillère ou la police ou un employé de la ville? Oui. Est-ce que c'est arrivé dans une place publique ou c'était ici? C'était ici, à la salle du conseil. Est-ce que M. Laplante, dans cet règlement-là, moi, je vois que, est-ce que, bon, j'ai tenu ma question d'autre façon, là, je vais regarder mon temps. Est-ce que les conseillers et conseillères ou un employé de la ville pourraient insulter les citoyens dans la salle d'ici? Répétez-moi votre question. Si un citoyen… Est-ce que les conseillers ou conseillères pourraient insulter les citoyens et citoyennes dans la salle d'ici? En vertu du nouveau règlement qui s'applique aujourd'hui, là, donc, c'est interdit. Un conseiller, par ses règles d'écorum, ne peut pas insulter un citoyen dans la salle, là. Attendez, je peux le trouver. Je parle de 16-19, là, l'autre, tu aimerais énoncer avant, là, quelqu'un sous le voie publique et puis blablabla, c'est ça? C'est ça que je veux dire, là. Dans l'ancien règlement, dans l'ancien règlement, celle qui était à vigueur auparavant, c'est le maire qui donnait les contraventions, dans le fond, après deux avertissements. Donc, si quelqu'un contrevenait au code, le maire devait avertir, devait donner deux avertissements, puis après deux avertissements, il y a une contravention qui pouvait être donnée. Ça, c'est l'ancien règlement de régie interne. Le nouveau règlement de gérer interne ne fonctionne pas de cette façon. Moi, je vais rester dans l'ancien. Tu sais, je suis vieux, là, je suis resté dans l'ancien. Je ne viens pas dans le nouveau encore. Mais, 693, c'est le 693 qu'on parle. L'ancien règlement, pas l'ancien, mais l'actuel règlement 693. Moi, c'est dans l'ancien, parce que c'est dans l'ancien que le citoyen a obtenu un ticket. Ce règlement-là, il n'est pas ancien, il est toujours en vigueur. C'est un autre règlement qui n'est pas le règlement du conseil municipal, c'est un règlement pour toute la ville, qui est surtout pensé, quand on le lit, ça s'applique surtout au code de la route. C'est ça, mais quand même, il a obtenu un ticket quand même. Mais moi, la question, directement, je vais le poser à M. Leplante, comment ça se fait le conseiller qui est parti de la balle en question, là, quand il a quitté la salle ici, et puis, en juillet, les personnes dans la salle, lui, il a obtenu un ticket. Alors, est-ce qu'on va dans deux poids, deux mesures? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Moi, j'essaie de comprendre, là, comme citoyen, là, puis ça fait des années que j'ai un conseil de ville. Moi, j'ai un secteur Saint-Luc, j'étais toujours au conseil de ville. Puis, après, je suis venu ici aussi. Mais là, c'est la première fois que je vois des affaires comme ça. Honnêtement, là, je n'ai jamais vu ça. À Saint-Jean-sur-de-Saint-Jean-sur-de-Lieu, quelqu'un avait un ticket. Alors, je pense que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Mais, M. Cata, je ne vous le cache pas, là, j'ai fait des déterrations dans les journaux. Je suis d'accord avec vous, là. Moi non plus, je n'avais jamais vu ça. Merci beaucoup, M. Carlos. Merci. Bonne soirée. M. Dominique Petrin, bonsoir. Suivi par Mme Therré. Je voulais juste savoir, dans le fond, si c'était possible, quand il y a des conseillers qui ont des réponses à faire aux citoyens qui sont en avant, il y a-t-il moyen qu'ils répondent pendant la période de questions, au lieu d'attendre à leur mot du conseiller? Bien, ça dépend des situations, là. Donc, on veut éviter que, si un citoyen ne pose pas une question, et là, chaque conseiller prenne une minute, on va dépasser, vous comprenez rapidement, le cinq minutes, là. Donc, ça peut, dans un certain cas, oui, se faire, mais si ça ne se prête pas, on va inviter des conseillers à répondre à leurs mots du conseiller. Puis, les conseillers sont libres ou non de répondre, hein. Donc, les... Parce que, quand ils ont des questions, des fois, ils attendent à la fin, c'est comme, sans débarrasser, je ne sais pas. Puis, étant donné que M. Savard m'a interpellé à la dernière réunion, je veux savoir s'il... Hey, M. Pétrin, je n'ai aucune idée de quoi vous parler, donc, je ne peux pas, malheureusement, répondre à votre question. Moi, dis qu'il était disponible 7 jours par semaine, courriel, téléphone. C'est quoi votre question? Je ne comprends pas. Je voulais savoir pour les arbres qui ont été coupés au coin de Courville et la France. Les arbres qui ont été coupés au coin de Courville et la France, oui. M. Savard, il a dit qu'il avait fait une recherche, que c'était Hydro-Québec. Je lui ai demandé d'avoir les documents, mais je n'ai pas eu de réponse. Peut-être qu'ils sont trompés dans mon courriel encore. M. Savard, est-ce que vous avez une réponse à nous donner relativement à qui avait autorisé la coupe des arbres? J'ai eu deux demandes par courriel. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas les informations à l'heure actuelle. Cependant, je sais que la Ville n'intervient pas sur les réglementations d'appétage d'arbres sur les lignes littorales. Ce qui veut dire que la réglementation, dans n'importe quel projet, permet d'intervenir sur les appétages d'arbres en façade. Donc, là, je suis à vérifier avec le promoteur qui peut me donner l'information où est-ce qu'on s'en va, puis c'est qui qui a donné l'autorisation. Et je suppose, comme je l'ai fait part lors de la dernière séance publique, que c'est possiblement Hydro-Québec, par la sagesse de décision, par rapport à l'arbre, le filage passé principalement dans l'arbre, dans le cœur de l'arbre, finalement, de décider de les abattre. C'est une des premières raisons que je peux avoir. Mais documenté, actuellement, je n'ai rien comme information pour l'instant. Je fais des recherches. Possiblement. Là, sur le site de la Ville, c'est marqué que c'est Hydro-Québec, le dossier est clos. Je ne sais pas s'il y a moyen. C'est quand même le site de la Ville. Quand vous donnez des réponses, on va peut-être s'assurer que ce soit les bonnes et les vraies. OK. On va vérifier. En fait, à part, M. Béterin, c'est que la Ville ne peut pas intervenir sur cette réglementation-là. Ça ne touche pas les réglementations frontales dans l'abattage des arbres. On parle de lignes littérales sur le côté de la mer. Oui, je comprends. Mais c'est Hydro-Québec qui les a fait abattre? Bien, ce n'est sûrement pas de notre autorisation à nous autres. Bien, sûrement pas. Merci, M. Savard. Merci, M. Péterin. À M. Jean Rondeau. Bonsoir, M. Rondeau. Bonsoir à tous. Je suis ici pour faire part de DEC Hockey sur la rue Laurier qui ont demandé un permis de bar. C'est un permis, si je ne me trompe pas, accessoire. qui demande pour pouvoir vendre de l'alcool en parallèle des matchs de hockey. Donc, je comprends que vous vous objectez à cette demande-là. Accessoire, je ne sais pas en quoi ça peut être accessoire. Mais ce n'est pas comme un nouveau bar. Quelqu'un ne pourra pas aller là-bas juste pour prendre une bière. Il faut que les gens qui vont jouer au hockey peuvent prendre une bière. C'est ça la nuance. Bien, ça, c'est une nuance assez subtile, disons, que je ne crois pas qui est valable. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne, les permis. Ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas la Ville qui décide ça. C'est ça. Mais est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous vous objectez à cette demande de permis-là? Oui. Nous nous opposons d'une obtention de permis de bar dans un centre sportif décroqué de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, situé au 435 Saint-Laurier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour des raisons d'augmentation du bruit et de la circulation et de la réduction du stationnement public. En fait, et plus, parce que DEC, OK, on a une terrasse. Cette terrasse-là est juste adjacente au jeu de la garderie qui est dans le même immeuble. Cette terrasse-là va être utilisée pour le service de la boisson-là. Puis ça, c'est juste, je veux dire, c'est comme une galerie, puis il y a un autre au côté, là. Il y a les enfants, là. L'autre bord, il y a le bar. Nous permettez-vous de vérifier, parce que le fait d'avoir un permis de boisson ne donne pas automatiquement un permis de terrasse. Mais je pense qu'il faudrait vérifier ça, effectivement. Oui, bien, même si, je ne sais pas si ça lui donne le permis ou pas, mais l'été passé, la boisson se consommait sur la terrasse, puis sur le terrain mitoyen aussi, quand même, là. Dans le passé, ça s'est produit de même. Avec la présence des enfants? Là, pas nécessairement, non, mais là, ça peut se produire, là. Si, dans le passé, ça s'est produit, on ne voit pas pourquoi ça ne se produirait pas dans le futur. OK. Bon. Question de bruit. À l'occasion des fêtes, des coquets installent un gros système de son sur son passage mitoyen. Ça crée beaucoup de problèmes aux résidents qui restent à l'entour. Ils font ça à quelle fréquence, c'est le genre des événements, ou… Quand ils font des fêtes. Ils font des fêtes pour des raisons quelconques, là, que je ne connais pas, là. Ils installent un système de son sur le terrain mitoyen. Puis, quand aussi, il y a un problème de bruit. Quand ils ouvrent les fenêtres du côté nord, du côté nord, c'est du côté de la rue Saint-Joseph. Là, ça crée encore beaucoup de bruit. Parce que les maisons, dans cette section-là de la rue, c'est des maisons qui sont anciennes. Puis, le bruit rentre directement dans les maisons. De plus, là, la circulation. Lors de leur partie de hockey, ils prennent tous les stationnements. Ils bloquent souvent les sorties de cours. Plusieurs citoyens n'ont pas de stationnement personnel. C'est qu'ils les obligent à aller se stationner dans d'autres rues. Quand les gens du quartier entrent en contact avec les sportifs, ceux-ci manquent souvent de civisme. Ils sont pressés d'aller jouer, c'est-à-dire qu'ils sont en retard pour leur partie de hockey. La solution que je proposerais, moi, c'est l'installation de lignes, des lignes que soient peintes pour définir les espaces de stationnement sur la rue Laurier. OK. Puis, sur la rue Notre-Dame. Et que des vignettes de stationnement soient accordées aux gens de la rue Laurier. Donc, vous suggérez, les lignes puis les vignettes, est-ce qu'ils ont ces deux problématiques différentes, j'imagine? Les lignes, c'est parce que les gens stationnent quoi? Le problème, il est vraiment aigu sur la rue Laurier. Parce que quand j'ai fait ma pétition, en fait, tous les gens de la rue Laurier étaient unanimes à dire qu'il y avait un très grave problème de stationnement. Il manque des stationnements à cause des usagers du DEC? Bien, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de stationnement personnel. Qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'ils mettent les autos dans la rue. Mais quand ils arrivent et que tous les stationnements sont pris, bien, ils sont obligés d'aller stationner les autos dans l'autre rue. Ça occasionne beaucoup de problèmes, ça, dans la vie courante de tous les jours. Quand on revient avec sa commande et qu'on n'a pas de place pour mettre son auto, bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse son auto en plein milieu de la rue pour débarquer à la commande? Dans votre... La rue n'est pas très large. La rue est... Dans votre pétition, est-ce que vous avez identifié les différentes problématiques que vous me parlez? Est-ce que sont écrits dans la pétition? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous la remettre à M.... Oui, avec un dessin, avec... Remettez tout ça à M. Le Greffier, M. Lapointe. Et puis, on pourrait transmettre au comité de circulation les différentes suggestions que vous nous proposez. Merci. Merci beaucoup, M. Rondeau. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Beaune 1881 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Dimanche 9h30, Télébingo. On vous attend. M. François Auger. Oui, juste un petit point, M. Le Man. Juste rappeler, en fin de semaine dernière, on a commencé une consultation justement sur la première riveraine, le boardwalk, comme vous appelez. Mais on a une deuxième consultation qui se passe au restaurant de comptoir, qui va être samedi, qui s'en vient, de 10h à 14h. Donc, on vous invite à venir participer si vous avez le temps de venir voir et de proposer des choses. On a un artiste sur place qui peut prendre des sketchs de ce que vous aimeriez avoir, ce qu'on aimerait avoir sur le boardwalk, c'est-à-dire des arbres ou des jeux, etc. Donc, on vous invite à venir partager avec nous. Merci. C'est tout, M. le Maire. Merci. Ça, Mme Marcoux. En tout premier lieu, je veux remercier Mme Gagnon pour se déplacer ce soir pour venir parler de la problématique des camions dans le cœur de l'Acadie. Merci. J'avais l'intention d'en parler parce qu'il y a une lettre qui a paru dans le Canada français du 27 septembre d'une citoyenne qui demeure au cœur de l'Acadie. Et je dois vous dire que c'est une lettre que son opinion, je la partage entièrement. C'est un dossier qui augmente avec les années, qui date de plusieurs années. Il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites, plusieurs rencontres avec le ministère des Transports, des enquêtes origine-destination. On a demandé des diminutions de vitesse, que ce soit sur le chemin du clocher, sur Grand-Pré. On a demandé l'installation d'un feu de circulation au coin du boulevard Saint-Luc et de Grand-Pré, qu'on a obtenu d'ailleurs. On a un clignotant au coin du domaine de l'Ain avec un arrêt. On a eu également un rapport de mesure de bruit. On a eu des études de préfasibilité pour une voie de contournement. On avait tout monté le dossier avec des professionnels. On avait des avocats qui nous ont accompagnés au niveau de la Commission de protection du territoire agricole. Et en 2011, on a eu un refus de la Commission de protection du territoire agricole. Moi, ce que je veux ce soir, c'est une rencontre avec M. Dubé du ministère des Transports. J'aimerais que M. Beaudin m'organise une rencontre. Si ça prend une résolution pour le rencontrer, il n'y a pas de problème. On y en fera une. Parce que je dois vous dire que les routes ont été remises aux municipalités il y a plusieurs, plusieurs années. Mais il y a beaucoup de changements. Le cadre urbain a changé beaucoup. Le chemin du clocher a changé. Un petit peu moins le chemin Grand-Pré, mais le chemin du clocher a changé beaucoup. On a des développements qui sont venus se greffer. Il y a des gens qui veulent sortir. La canadienne, le domaine de l'An, la rue des Moissons, la rue Maton. C'est vraiment une problématique. Puis je pense que les routes de transit qui sont là actuellement ne sont plus appropriées. La preuve, tu as toujours des délinquants. Parce que je peux vous dire que 5h, 5h30 le matin, là, sur le chemin des Patriotes à l'Acadie, il y en a qui sont délinquants. Sur le chemin des Vieux-Boulins également. Ça fait que s'il y a des camionneurs qui sont délinquants, c'est peut-être parce que les routes ne sont plus appropriées. Ça fait que moi, j'aimerais une rencontre avec les gens. Je voudrais qu'on m'organise ça, s'il vous plaît. Mon dernier petit point, je voulais parler, je veux déposer au greffier une lettre qu'on a reçue de Mme Suzanne Boulet. La lettre est adressée à M. Laplante, mais copie conforme au conseiller. Mme Boulet est présidente de Compo au Richelieu. Suite à votre demande, M. le maire, le 24 septembre, pour avoir été accompagné de professionnels pour aller regarder les états financiers, je pense que ce n'est pas tombé une demande qui n'a pas tombé dans le vide. Parce qu'on vous a répondu, on vous dit qu'on va faire une rencontre et que des professionnels seront présents. Mais ce que j'ai retenu de la lettre, puis par expérience, je peux vous le dire, on vous offre d'aller faire une séance de travail pour faire le budget. Et je peux vous dire que, comme personne qui a siège à Compo pendant dix ans, c'est la meilleure façon de comprendre les chiffres. Quand tu comprends le fonctionnement de la compagnie, les activités que la compagnie fait et tout, c'est la meilleure façon de maîtriser les chiffres. Donc, si vous avez une demi-journée ou une journée que vous êtes libre, puis que vous pouvez vous joindre à eux, je pense que ce serait une très bonne décision. Au niveau, je peux-tu parler encore une seconde? Oui. Les rues d'asphalte, j'en ai beaucoup dans mon secteur. Je ne suis pas contre l'idée de M. Bessette. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail au niveau du comité de finances. On a avancé dans le dossier. On pourrait peut-être régler le dossier en sept, huit ans. Mais moi, ce que j'avais demandé, puis ça n'a pas été fait, c'était une rencontre avec les citoyens en les classant aux trois niveaux de rues. Le niveau urbain, le niveau plein inondable et le niveau en territoire agricole. Les rues qui ne sont pas asphaltées. De convoquer les citoyens, de leur expliquer la politique qu'on a en place actuellement. Et je pense que la politique, elle est mal comprise. de leur expliquer. Et ces citoyens-là, je pense qu'après ça, on pourrait cheminer avec eux, puis peut-être dans sept, huit ans, en arriver à asphalter toutes les rues. Merci, M. le maire. Merci, Mme Marcoux. M. Yvan Berthelot. Oui, bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais parler d'une lettre anonyme qui a été déposée dans le quartier Saint-Gérard, en disant « chers voisins ». Une lettre qui est très erronée, remplie de mensonges, de faussetés, qui attaque le conseil municipal, qui dit que le conseil, en descendant, en décidant de maintenir les référendums à l'unanimité, c'était de boudre aux yeux, supposément, pour tromper les citoyens. Vous aurez tort de faire confiance à ces élus municipaux. Alors, moi, je vais vous dire une chose, là. Si vous voulez mobiliser les citoyens, faites-le donc avec des faits qui sont véridiques. Arrêtez de colporter ce genre de mensonges. Ce n'est pas vraiment... Je trouve ça inacceptable, puis regrettable. Et moi, je suis d'accord pour la mobilisation citoyenne. Puis cette lettre que j'ai sous les yeux est vraiment inacceptable. On attaque aussi la démarche qui a été faite auprès du ministère pour protéger les dits Saint-Gérard. On dit que la Ville n'a envoyé qu'une vulgaire révolution, une résolution, une copie de résolution pas documentée. Mais voyons donc. Écoutez, on a eu cinq rencontres dans les dits Saint-Gérard. On a rencontré l'Action patrimoine. On a rencontré le comité responsable de l'évaluation des dits Saint-Gérard. On les a invités ici. On leur a fait visiter l'église. Ils avaient tout en connaissance, vraiment, pour évaluer. Et malheureusement, on est d'accord sur une chose. C'est regrettable que l'église n'a pas été classée. Mais s'il vous plaît, qu'on dise pas que la Ville a fait ça d'une façon presque vulgaire pour s'en débarrasser. Je pense qu'on a tout fait. Puis on a toujours dit que la priorité pour nous, c'était de conserver l'église Saint-Gérard. C'est ce qu'on veut faire. Puis on veut qu'un projet qui soit présenté le soit en préservant l'église Saint-Gérard. Alors moi, je pense que faites attention, s'il vous plaît. Puis moi, je vous demanderais d'être honnête dans vos démarches. Puis de faire des démarches qui sont crédibles. Et non pas essayer de tromper. Vous accusez le conseil municipal, des fois, de vous la tromper à la population. Mais je pense que j'ai la preuve que c'est cette organisation-là qui le fait. Je l'ai ici. Alors, c'est bien écrit ici. Alors, vous auriez tort de faire confiance à ces élus municipaux. Mais c'est sûr que ce n'est pas signé par aucun individu. C'est anonyme. Alors, j'ai juste aux gens de faire attention à ça. Et j'évite les gens de Saint-Gérard. Possiblement, le 15 novembre, on va commencer nos rencontres de consultation sur un nouveau projet. Pour justement, dans le cadre de la conservation, l'église Saint-Gérard. Et la participation citoyenne va y être. Et d'ailleurs, en parlant de la participation citoyenne, bien, on répète encore que dire de plus que tout ce qu'on peut faire ensemble, que dire que le conseil est unanime dans cette démarche, on a toujours voulu faire une consultation. Et c'est vrai qu'avec les référendums, ça donne place à l'interprétation. La Ville, on essaie de se sortir de cet imbroglio-là. Ce qu'on veut, c'est clair, c'est que les citoyens y participent, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils en pensent, puis nous, on maintient un référendum. On ne peut pas être plus clair que ça. On va faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'on peut, pour que ça soit ça. C'est plus clair. Alors, ne véhiculons pas d'autres choses, s'il vous plaît. Ensuite de tout ça, mais je voudrais aussi, je voudrais remercier et féliciter tout le monde, parce qu'écoutez, on a commencé à 6h30, à 8h, on a commencé la période de questions. Alors, ceux qui disaient qu'on a commencé à 11h et qu'on a été fatigués, on ne pourrait pas travailler le lendemain, on se rend compte que ce n'est pas ça qui se passe. Alors, tout le monde est responsable, ça va bien. Et je voudrais dire, faire attention au conseil aussi, lorsqu'on parle d'un surplus de 3,7 millions, mais il y en a déjà qui sont engagés pour en trouver des fonds, comme sur le déneigement et tout ça. Alors, il faut faire attention. En bout de temps, vous allez voir que ça fond comme neige au soleil, un surplus de 3,7 millions. Et en dernier lieu, je voudrais déposer, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, on en a parlé tantôt, je vais déposer, pour qu'elle soit publique, pour que tout le monde puisse la consulter, la lettre qu'a faite parvenir la Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu, suite aux commentaires que le maire a fait, comme quoi c'était une politique de deux poids, deux mesures, alors que c'est un règlement qui est complètement différent du règlement de régie interne. Alors, la Fraternité des policiers se sont sentis vexés. Alors, je pense que c'est normal que vous sachiez pourquoi. Alors, je ne la commenterai pas plus que ça. Et je voudrais féliciter, bien sûr, la citoyenne qui est venue parler tantôt de revoir la circulation du centre-ville. Je pense que lorsqu'on parle de notre centre-ville, il faut regarder un petit peu plus grand que juste le quadrilatère, il faut regarder un peu plus grand. Puis je pense qu'effectivement, il est temps qu'on parle de fermer des rues à l'occasion, la rue Champlain, pour la rendre peut-être cyclable, accessible aux piétons. Et comme la rue Sainte-Catherine était fermée à Montréal, je pense qu'on est capable de fermer un petit bout de rue de temps à autre pour faciliter justement cette cohabitation-là. Merci, M. Berthelot. Bonjour, merci, M. le maire. Mme Claire Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Juste deux petits points. J'aimerais juste féliciter les citoyens ce soir. C'était très instructif, les citoyens qui sont venus nous parler de leurs problématiques, comme Mme Gagnon concernant les camions à l'Acadie, M. Blais de la rue Courville. En passant, M. Blais, quand je prends des notes, ce n'est pas pour vous, contre vous. C'est juste que moi, j'écris ce que les gens disent. J'aime ça être au courant et de me rappeler ma mémoire. M. Fortin, les rues de Gravier, Mme Mascotte, la sécurité de la rue Champlain, M. Rondeau, le bord, le deck à hockey, problématiques. C'est très instructif pour nous, et c'est le fun d'entendre les citoyens nous raconter leurs problématiques. Et je trouve que je pense que le nouvel règlement de l'hygiène interne, à mon avis, est positif à tout point de vue pour tous les citoyens. Et j'invite tous les citoyens à venir nous exposer leurs questionnements, leurs problèmes, comme vous avez fait ce soir. Je trouve ça très intéressant. Concernant le comité de citoyens et villes intelligentes et les référendums, je comprends vos interrogations avec ce que vous nous... Vous avez relevé ce que vous nous expliquez. Je comprends très bien que vous vous posez des questions. Mais j'aimerais juste revenir sur le comité de citoyens et villes intelligentes. Je vous rappelle, M. le maire, que ce comité a été créé par vous. Avec les élus de votre équipe, dont le président M. Langlois, qui normalement est à ma gauche, et Mme Marilyn Charbonneau. Et dernièrement, M. Auger vient de se greffer à ce comité tout récemment, parce qu'il n'y avait personne autre que l'équipe de M. Laplante qui était sur ce comité-là. Puis, je suis d'accord qu'on fasse une résolution. Si ce n'est pas clair, on pourrait retravailler là-dessus. On ne veut pas que vous ayez des interrogations. Et puis, c'est très louable, ce que vous faites. Puis, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux extraits des travaux du conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, pour m'écrire, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à Commercial TVHR9.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501